Cela fait d'une moi que je veille, à travers les nuits nointaines, le grand enfant malade, le petit, aux yeux grands ouverts dont la voix étranglée demande pourquoi, au silence blanc de son mur d'hôpital, au CHU de Reims, ville du sacre de nos rois, Saint-Louis te regarde, nourrissant les lépreux à la table du Christ, barbe endeuillée de lisse à ton chevet, Vincent, tel un ange aux cheveux enneigés d'attente, sept longues années au couloir de la mort d'un lugubre service d'accompagnement aux agonisants, pour un enfant qui n'en finit pas de vivre, même après un jeûne forcé de trente et une interminables journées. Pleure, s'émerveille et ne meurs pas. Tu es bien vif, Vincent, vif, comme la braise de sang et de larmes résistant sous la cendre. Non, je ne me tairai pas, Vincent, et ma voix n'appartient à aucun autre combat qu'à celui de la vie, qu'à celui de la vie hasardeuse et folle qui surgit, en dépit des programmes, des calculs, des prouesses statistiques, envers et contre tout, par-delà le contrôle des bases de données génétiques, médicales, éthiques. Petite fleur, dont la tige ténue s'élève silencieuse entre les plaques de béton armée, d'une colonne de médecins, de juges, de ministres et d'experts. Oui, telle la fleur de l'humanité fêlée, mais toute vive, tu ouvres tes grands yeux, comme pour boire l'azur infini du ciel. Qui peut oser penser, croire, désirer ou parler à ta place, Vincent, dans l'absence de preuves écrites ? Qui ? Sinon la vie. Et la vie est pour la vie. Et la vie est l'autre nom de l'amour qui va vers sa lumière. Sa lumière qui est l'unique conscience, au-delà des connexions neuronales, au-delà de cette autonomie amputée de l'être qui n'est qu'un autre nom du recyclable, de l'énergie humaine renouvelable par le travail, la consommation, la mort. Le vif est en sursis. Le vif, maintenu à disposition d'organes, son mort conditionné, annoncé, provoqué. Cette nuit, je voudrais crier dans les rues de la ville, des cités accolées à ses périphéries, dans les campagnes noires et vides. Je voudrais leur dire, à tous les endormis, aux sourds, aux engourdis du cœur, Vincent, que tu respires seul, que ton cœur bat, et bat, et bat encore, triomphant des robots et coquins ne s'acharnent sur toi sinon pour t'assassiner, dans un service de soins palliatifs dont le chef est un gérontologue. Vincent, je voudrais t'enlever et te présenter à la lune, aux étoiles, au soleil, au vent, à la pluie, à la neige, aux autoroutes filant dans l'aube rose d'un jour de grâce, où l'amour serait roi. Je voudrais t'extraire, enfant sauvé des concepteurs de mort, cœur figé aux quartz numériques, t'extraire des pièges tissés en réseau de mort, je voudrais te déposer dans l'un des sept centres de soins spécialisés, prêt à t'accueillir, pour te soigner, enfin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada